Kinshasa, capitale de la RDC, dans la fièvre du 9e jeu de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août de cette année. A plus exactement 6 mois de la TELU de cette Journée mondiale de la jeunesse francophone, le directeur national de ce jeu, Isidore Nguan-Jangembo, veut s'assurer d'un bon accompagnement de la presse locale. Telle est la raison de sa visite effectuée ce lundi dans les installations de Biwan Télévision avec la directrice du comité international de jeu de la francophonie, Zaina Mina. Soucieux de s'assurer d'un bon accompagnement des médias de la place dans le préparatif et la tenue du 9e jeu de la francophonie qui va abriter la ville de Kinshasa du 28 juillet au 6 août de l'année en cours, le directeur national des jeux, Isidore Nguan-Jangembo, accompagné de la directrice du comité international de jeu de la francophonie, Zaina Mina, ont effectué les lundis derniers la ronde des installations des différents médias de la place, notamment celle des Biwan, où ils ont eu droit à une visite guidée dans les locaux de la chaîne de télévision et radio. De la salle de rédaction à la salle de montage vidéo, en passant par les studios radio, les studios d'enregistrement des sons, la régie finale, le grand plateau des émissions télé et la grande salle de spectacle, des explications sur le monde des fonctionnements, leur ont été fournies par le responsable de montage. A l'issue de cette visite, Isidore Nguan-Jangembo a dévoilé l'objet de cet exercice, tout en exhortant les Congolais à s'approprier et s'impliquer davantage dans ces jeux. C'est un événement important et chaque jour, je demande à tous mes compatriotes congolais que tout le monde doit s'impliquer. Et comme vous le savez, dans ce genre d'événement, nous avons besoin des médias. C'est pour ça que nous avons fait une visite ici à Biwan, parce que nous voudrions que tous les médias puissent nous accompagner dans l'organisation de cet événement. Il a en outre sollicité l'accompagnement de Biwan dans l'organisation de cette messe sportive et culturelle de la jeunesse des nations et en partage de la langue française. Nous sommes très impressionnés. Moi, je suis déjà venu à des reprises ici. J'ai fait des émissions, mais je suis allé directement au studio. Cette fois-ci, j'ai eu le privilège de visiter ce qui se fait derrière, ce que nous voyons comme images, ce que nous suivons comme son et tout ça. Et c'est vraiment impressionnant le travail qui se fait ici. Nous allons aller rencontrer les responsables de toutes les chaînes nationales. Nous voulons que toutes ces chaînes nous accompagnent dans l'organisation de cet événement. De l'autre côté, les responsables de Biwan se sont rejouis de cette visite qui marque la considération que porte le Comité national des jeux de la francophonie vis-à-vis de cette chaîne. Ils ont à leur tour rassuré les directeurs nationaux des jeux d'un accompagnement sans faille dans le préparatif de la ténue de 9e jeu de la francophonie.